Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous enseigne dans un hadith qui est quasiment connu de tous Où il dit qu'il y a deux grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyés Mais que la plus grande partie, la majorité écrasante parmi nous Ne savent pas mesurer la juste valeur de ces grands bienfaits Beaucoup sont complètement à côté de ces grands bienfaits Beaucoup n'estiment pas à leur juste valeur ces deux grands bienfaits Ce sont la santé et le temps libre Nous en avions parlé et nous ne cesserons d'en évoquer Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle souvent A prendre conscience de la portée de ces bienfaits Il nous dit à plusieurs reprises Et même si vous vous mettez à dénombrer, à compter les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a octroyés Vous n'arriverez pas à savoir le nombre Simplement, le fils d'Adam, l'homme est de nature à être désobéissant À être injuste vis-à-vis d'Allah qui lui a octroyé cela Et à être ingrat C'est celui qui ne se montre pas reconnaissant vis-à-vis des bienfaits d'Allah C'est lui le kaffar dans ce verset Et puis la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala Elle est présente quoi qu'il en soit Même si le fils d'Adam se révèle injuste et ingrat Dans un autre verset similaire à celui-ci Où il nous dit Et si vous vous mettez à dénombrer ou à compter les énormes bienfaits de votre Seigneur sur vous Vous n'arriverez pas à les compter, à en savoir le nombre Simplement, Allah se révèle pardonneur vis-à-vis de votre injustice Et miséricordieux vis-à-vis de votre ingratitude Et parmi ces énormes bienfaits Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé la santé et le temps libre Donc nous disons La santé, nous l'avons dit, nous ne cesserons de le répéter Que c'est une couronne Que seuls ceux qui l'ont perdu ou ceux qui sont malades apprécient Tant qu'on l'a, on considère que c'est normal, c'est tout à fait banal Alors que non Alors que non Ceux qui ont perdu cette santé Ils seraient prêts à tout pour la retrouver Et puis de l'autre côté, le temps libre Al-Farar, le temps libre Rappelez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous enseigne dans un autre hadith Profitez de cinq choses avant que cinq autres choses ne vous parviennent Profitez de cinq éléments avant que leur contraire ne vienne vous les enlever Et parmi ces éléments, le temps libre Profitez de ton temps libre Avant que tu ne sois plus à mesure de faire ce que tu as envie de faire Combien sont ceux qui auraient aimé être parmi nous ici Mais qui sont retenus par des choses, par des impératifs Qui les empêchent d'être là Combien ont toujours eu des regrets face à des situations Ils se disent Si je savais, j'aurais profité avant que je me retrouve dans cette situation La santé et le temps libre Ce ne sont pas des choses banales, mes frères et soeurs Ça fait partie des plus grands bienfaits qu'Allah nous a octroyés Et quand plus le bienfait, la ni'ma, elle est énorme Et même le créateur, en quelque sorte, pointe du doigt Pour dire que ce n'est pas banal Ce n'est pas quelque chose d'anodin C'est quelque chose de grandiose Il le dit Le mot ni'ma ne cesse d'être répété dans le Coran Et plus le bienfait est énorme Plus le contre-ambut dont tu feras preuve vis-à-vis d'Allah sera conséquent Et l'une des meilleures manières d'être reconnaissant et d'utiliser ces bienfaits C'est d'abord reconnaissance à Allah Et surtout de mettre ces éléments au service de ce que aime le créateur et ce qu'il agrée C'est comme ça qu'on se révèle reconnaissant Et c'est comme ça qu'on fait preuve de gratitude Utiliser ces bienfaits dans ce que Allah aime et agrée Nous parlons de ces deux éléments Parce que nous sommes aux portes des vacances d'été, mes frères et soeurs Oui, l'islam est une religion qui touche tous les aspects de la vie De l'individu L'islam encourage le fait de prendre de l'air De changer d'air, de se reposer De prendre des forces Comme on le dit souvent, de recharger ses batteries C'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel Et puisque l'islam est une religion qui ne va pas à contresens de la nature humaine C'est une religion qui va dans le sens de la nature humaine Et bien l'islam encourage le fait de changer d'air Le fait de se reposer, le fait de prendre du plaisir Mais si en prenant plaisir, en prenant du temps, en prenant des vacances On met en péril ces deux grands bienfaits Nos responsabilités seront engagées devant Allah C'est une amana, c'est un dépôt Cette santé que nous avons et ce temps libre Oui, nous avons passé un an et demi Très compliqué, très difficile Tout le monde veut partir Tout le monde veut changer d'air Mais attention Nous voyons ce qui se passe à travers le monde Les prévisions montrent que Ce n'est pas fini Et ça risque de repartir Donc faites attention à vous quand vous partez Et faites attention aux autres Protégez-vous Prendre ces précautions et ces dispositions Vaut mieux que prendre des risques De tomber malade De mettre en péril ce grand bienfait Je le rappelle Allah nous l'a donné C'est un dépôt, c'est une amana Nous devons en prendre soin Et puis de l'autre côté, le temps libre Parce que certains, beaucoup d'ailleurs Pensent que se reposer ou prendre des vacances Consiste à ne rien faire Non On peut prendre des vacances On peut se reposer En profitant et en utilisant ce temps libre Qu'on a dégagé En fait, se reposer consiste uniquement À casser, comme le dit, la routine À changer d'air À changer d'environnement À changer de contexte Donc ce temps libre Ne le tuons pas Dans des choses qui sont futiles Et pire Dans des choses Qui nous seront Nuisibles Ici-bas et au-delà La première chose C'est Quand vous allez en vacances Surtout Et ça, ça concerne beaucoup plus Nous les jeunes Choisis ton compagnon Celui avec qui Tu vas prendre des vacances Il y a des gens qui sont nuisibles Il y a des gens qui sont toxiques Il y a des gens qui te tirent vers le bas Ils te tirent vers des choses Qui te sont futiles Et pire encore Qui te sont nuisibles Ton compagnon Ton sahabe Comme on le dit Il te tire Si tu prends n'importe qui Tu vas en vacances Avec n'importe qui Eh bien Il va t'influencer Il va te tirer vers des choses Donc choisir Celui avec qui Tu vas partir Pour pouvoir Toujours être dans le positif Et puis choisir sa destination Nous savons que Se retrouver Dans des endroits Dans des lieux Qui ne sont pas très fréquentables Qui ne sont pas Très éthiques Qui ne vont pas Dans le sens De ton éducation Le savon Oui Il y a des endroits Qui sont propices À cela Il y en a d'autres Qui Pour quelqu'un Qui a une éthique Qui a des valeurs Qui ne sont pas fréquentables Donc le fait De se retrouver À des endroits Où tu vas voir N'importe quoi Tu vas entendre N'importe quoi Tu vas te livrer Tu vas participer À n'importe quoi Eh bien Ça Ce n'est pas prendre Des vacances Qui sont positives Tu reviendras Tu reviendras Vider De ta substance Puisqu'on peut Prendre des vacances Partir Et profiter De ces vacances Pour S'enrichir Spirituellement S'enrichir Culturellement S'enrichir Socialement Mais si En allant En vacances Prenant des vacances On part Rechargé Avec notre spiritualité Avec notre éthique On revient Vider de tout cela Parce qu'on a fréquenté Des gens Qui Ne sont pas fréquentables Ou parce qu'on a fréquenté Des endroits Qui nous tirent vers le bas Qui font tomber Notre foi Notre Éducation Et qui nous tirent Vers la désobéissance En Allah Subhanahu wa ta'ala Ces vacances N'auront servi À rien de position Au contraire Au contraire Parce que vous savez Tout ce qu'on va voir Tout nos sens Rendront compte Devant Allah Subhanahu wa ta'ala Les pieds sont partis Où ? Nos mains Ont touché quoi ? Nos yeux Ont regardé quoi ? Nos oreilles Ont écouté quoi ? Tous ces sens Rendront compte Devant Allah Subhanahu wa ta'ala Alors oui Il faut prendre du temps Il faut se reposer Il faut changer d'air Mais attention La situation actuelle Fait que Nous devons faire encore Beaucoup plus attention À notre santé Et à la santé des autres Mais aussi Le temps libre Qu'on va prendre Ce changement Ces vacances Doivent nous enrichir Spirituellement Quand tu fréquentes Des endroits Qui font grandir Ta foi En Allah Subhanahu wa ta'ala Par l'observation De la création Par la méditation De ce que tu vas voir Ta spiritualité Elle grandit Et lorsque tu vas voir Des choses Que tu n'as pas l'habitude De voir Des choses Qui ne soient pas Prohibées Qui ne soient pas Illicites Bien entendu Voir d'autres cultures Voir d'autres horizons Ça t'enrichit Culturellement Et ainsi de suite Donc Encore une fois Ces deux grands bienfaits Sont une amana Sont un dépôt La santé Et le temps libre Ne les utilisons pas Ne les retournons pas Contre nous-mêmes Parce que si nous les utilisons pas A bon essai Elles vont se retrouver Contre nous Devant Allah Subhanahu wa ta'ala Il nous dira Je t'ai donné de la santé Tu avais du temps libre Et tu as profité De ta santé Tu as profité De ton temps libre Pour me désobéir La situation Serait très délicate Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous permette D'utiliser Ces Néam Ces bienfaits Dans ce qu'il aime Néam Néam Et je vous remercie de votre âme, et je vous remercie de tous les âmes, et c'est qu'il est humain.